Un milliardaire avare qui veut pas payer la rançon du kidnapping de son petit-fils, la présence improbable d'un acteur français et des scènes retournées à la babie dans 6 semaines, c'est tout le programme du nouveau film de Ridley Scott. Je viens de vous le dire, on va parler aujourd'hui de tout l'argent du monde, le nouveau film de Ridley Scott avec entre autres Christopher Plummer qui remplace au pied levé Kevin Spacey, Mark Wahlberg, Michelle Williams et Romain Duris. Vous le savez, Kevin Spacey a été accusé d'agression sexuelle et de viol qui remonterait il y a plusieurs décennies maintenant. Il venait à ce moment-là de terminer le tournage de tout l'argent du monde et Ridley Scott face à ce scandale s'est dit « Oh mon Dieu, je veux pas que mon film soit pourri, alors qu'est-ce que je vais faire ? » « Ben c'est pas grave si Kevin Spacey a un des rôles principaux de mon film, mais ben je vais simplement le couper puis je vais tout retourner avec Christopher Plummer. » C'est ce qu'il a fait, donc plus aucune trace de Kevin Spacey et à la place dans le rôle de l'excentrique milliardaire, on retrouve donc Christopher Plummer qui fait, il faut le dire, un travail absolument remarquable et quand on voit les photos du film avec Kevin Spacey dans le rôle, on se rend compte que finalement, c'est peut-être pas une mauvaise idée qu'on change et que Christopher Plummer, il a beaucoup encore plus la carrure de cet infâme milliardaire. On peut polémiquer autant qu'on veut sur le choix de Ridley Scott, moi personnellement ça m'intéresse pas vraiment, moi ce que j'ai vu c'est un film avec Christopher Plummer, c'est pas un film avec Kevin Spacey, on s'arrête là. Mais de quoi parle donc tout l'argent du monde ? C'est bien ce qui nous intéresse aujourd'hui, n'est-ce pas ? Eh bien, ça parle d'une histoire vraie qui se passe en 1973, Paul Getty, le petit-fils de l'homme le plus riche du monde, John Paul Getty, un magnat du pétrole, est enlevé par la mafia calabraise. Les ravisseurs demandent au grand-père la maudique somme de 17 millions pour libérer son petit-fils, il refuse. Par contre, sa mère, très obstinée à ce garçon joué par Michel Williams, elle va quand même faire des pieds et des mains pour retrouver son gosse quand même. Il a quand même été enlevé. Voilà, donc comme je le disais au casting, Christopher Plummer qui joue ce personnage extrêmement intéressant d'un milliardaire radin qui ne fait jamais assez d'économies. Michel Williams dans le rôle de la mère obstinée qui se défend plutôt relativement très bien, on va dire. Dans le rôle d'un espion de la CIA, Mark Wahlberg, que moi personnellement n'est pas forcément un acteur que j'affectionne. Et là, je dois le dire qu'il m'a plutôt plu. Il a un rôle très sobre, qu'il joue d'une manière assez convaincante, qui compte bien ce personnage d'agent de la CIA qui essaye d'aider Michel Williams dans sa quête. Honnêtement, pas de soucis. Et la grosse surprise du casting, ça reste quand même la présence du Frenchie Romain Duris qui joue un ravisseur calabré. Pourquoi ? Encore une fois, on ne sait pas. Peut-être qu'il trouve que l'accent français ressemble à l'accent italien. Bon voilà, il parle donc pendant tout le film anglais avec une sorte d'accent méditerranéen de derrière les fagots. Mais bon, son personnage est vraiment assez stéréotypé dans le genre du ravisseur qu'on voit souvent dans ce genre de film avec des raptes d'enfants. un petit peu avec un syndrome de Stockholm inversé, si je peux dire. Et bon, mais bon, ça passe. On va dire que Romain Duris m'énerve beaucoup plus dans d'autres films que dans celui-là. Je l'ai presque trouvé crédible. Non, ça passe. Je trouve que c'est une belle entrée à Hollywood pour lui, en tout cas. Avant de détailler les problèmes de ce film, je vais m'arrêter sur son point fort. Et c'est clairement la réalisation de Ridley Scott. Et également la photographie, le travail de la lumière. Il y a également une musique dramatique assez forte, assez lourde, assez puissante qui va emmener le spectateur en tension et lui apporter beaucoup de... qui donne beaucoup de prestance au film, finalement. Mais malgré l'élégance de la réalisation qu'a voulu amener Ridley Scott, malgré une certaine beauté de l'ensemble, il y a des décors à Rome qui sont franchement somptueux. Je vois de voir un mec à poil dehors. J'ai donc un voisin qui se promène tout nu. Vous le saurez. Donc, je le disais, malgré l'élégance de certaines scènes, de certains décors, notamment à Rome, qui sont vraiment sublimes, malgré vraiment une photographie léchée, une réflexion sur la mise en scène, la position des personnages dans la pièce, les uns par rapport aux autres, tout ça, il y a plein de choses extrêmement intéressantes dans cette réalisation de Ridley Scott. Et bien, malgré ça, le film ne va pas vous emmener tout le temps. Moi, honnêtement, j'ai vraiment été plongée directement au début. J'ai trouvé que c'était hyper bien fait. Ça m'a vraiment prise tout de suite et mise dans l'histoire. Il y a une voix off par le petit-fils qui vous place le contexte de l'histoire et qui est réellement prenante. Enfin voilà, d'un coup, vous êtes plongée dans la décennie des années 70 et c'est extrêmement bien fait. Vous allez rentrer dedans. Le problème, c'est que le film, il est très long. Il fait quand même 2h15 et on aurait pu largement l'amputer d'une grosse demi-heure sans que ce soit un problème parce que, bien que toute la contextualisation du film soit hyper bien mise en avant, et bien doucement, on perd l'attention, on perd un peu l'intérêt, ça devient un peu redondant, enfin voilà, ça mouline un peu, ça mouline un peu. Et autant Ridley Scott, il a hyper bien amené le personnage du grand-père milliardaire, les problématiques qui sont en rapport avec l'argent, les rapports des gens avec l'argent aussi, tout ça, c'est hyper bien amené, c'est hyper intéressant dans le contexte de ce film. Et puis après, bizarrement, il va un peu plus s'intéresser à ce qui se passe chez les ravisseurs et puis aux gamins raptés, mais finalement, ça c'est un arc scénaristique qui n'est franchement pas le plus intéressant, pas le plus innovant, c'est du vu et du revu, enfin voilà, c'est romancé pour donner une petite touche encore à l'histoire, mais finalement, ça n'apporte rien, ça n'apporte ni tension, ni suspense. Le film aurait vraiment profité qu'on s'intéresse davantage au personnage du grand-père, ce milliardaire avare, si c'est possible d'être à ce point-là, parce que franchement, Christopher Plummer crève l'écran, qu'il a vraiment le personnage le plus intéressant du film. Et puis finalement, toute cette histoire autour de la famille Getty, de ce grand-père possessif, control freak, et finalement, l'homme le plus riche du monde aussi, aurait vraiment mérité un autre traitement que juste cette affaire, finalement, assez anecdotique d'un kidnapping finalement prévisible. Il y a vraiment beaucoup de bonnes idées dans tout l'argent du monde de Reed Lescott. Moi, j'ai quand même apprécié mon moment, même si j'ai trouvé ça beaucoup trop long. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut largement enlever une grosse demi-heure, parce que ça manque de rythme, ça manque un peu de souffle, ça manque de tension, ça manque de suspense, mais il y a quand même beaucoup de belles choses à retenir. Il y a vraiment un personnage du grand-père qui est extrêmement intéressant, des relations à l'argent qui sont très bien amenées, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour intéresser le spectateur et qui vont réussir à faire mouche. Il y a une mise en scène élégante, une photographie à nouveau sublime et finalement un propos qui se suit sans aucun problème. mais c'est trop long et c'est finalement un peu paresseux. Voilà, vous avez mon avis sur Tout l'argent du monde, le dernier film de Reed Lescott et ça, c'était ma dernière critique de l'année. Je vous ferai également un bilan, bien sûr, top et flop dans les derniers jours qui nous restent, là encore, de 2017. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à me suivre aussi sur les réseaux sociaux et je vous dis à l'année prochaine ! Sous-titrage ST' 501